Salut tout le monde c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien Eh ouais, je suis revenu Mais comment ça t'es revenu, t'es même pas parti Eh bah si je suis parti, et tout le week-end figurez-vous, je suis revenu juste aujourd'hui Eh vous ne vous en êtes pas aperçu, c'est normal, c'est une technique de ninja Je vous apprendrai un jour, bref Oui j'avais besoin d'évacuer les mauvais esprits, les fantômes, enfin j'étais encombré voyez-vous What ? Mais quels fantômes, quels esprits ? Oui alors c'est vrai que si vous êtes juste sur Youtube, vous devez rien comprendre, ça c'est clair En revanche, si vous êtes sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, vous, vous devez me comprendre Alors je vais parvenir sur le pourquoi du comment j'ai dû quitter mon appartement Vous avez la réponse sur Twitter et Facebook, vous tapez Je l'attentez saison 1 Vous avez tout un tas d'épisodes Et je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses chez moi Ouais parce que moi les vidéos mon appartement est hanté, je les fais pas sur Youtube Je les fais en direct sur Twitter et Facebook et je peux vous dire qu'il s'en passe des choses Alors ça va de ma serviette de bain jusqu'à la cage de mon hamster C'était un truc de malade, il y avait tout possédé chez moi Je vous jure, un moment la télé derrière, elle a traversé la chambre, elle a fait un aller-retour comme ça Et elle est revenue à sa place direct En tout cas les gens qui sont sur les réseaux sociaux, expliquez-leur directement dans les commentaires ce qui s'est passé Ou alors vous pouvez directement vous rendre sur Twitter et Facebook et tout aller voir Je jure là-bas il n'y a que la vérité Comme qui dirait dans le jargon, no fake Donc ce week-end je me suis rendu vers ici, j'ai loué une chambre d'hôte Ouais j'aime bien ces coins-là de la chambre Il y a la mer, la mer, encore la mer, toujours la mer, encore un petit peu la mer Il y a des phares aussi, encore des phares Celui-là c'est obligé, il était hanté, no fake Ça sent le fantôme, ça sent le fantôme, moi pour moi il est hanté Celui-là j'étais sûr et certain, il était hanté, no fake Ouais j'y ai été à ce phare, j'y ai passé une petite matinée, j'ai enquêté et tout, j'ai bien fait le tour Regardez voir ce qui c'est qui traîne là-bas du côté du phare là Ouais 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 GusDx, si tu nous regardes, moi je dis qu'il y a quelque chose à faire Ouais, tu devrais venir Bon, fin de l'enquête, j'ai pas les clés du phare Du coup je peux pas rentrer dedans Je suis vraiment parti me ressourcer ce week-end Je voulais vraiment évacuer les mauvais esprits qui étaient ancrés en moi Je suis parti pour une longue marche spirituelle Pour faire une vraie enquête paranormale, il faut mettre la vision de nuit Voilà, là ça fait enquêteur de paranormal tu vois Ici Jeolat Dx, en direct des blocos militaires J'étais en totale symbiose avec la nature Mais tout a commencé le vendredi en fin d'après-midi Quand j'ai vu pour la première fois la bâtisse de la maison d'hôte Là où j'allais dormir Et là je peux vous dire que ça foutait les boules mais quelque chose de bien Déjà rien qu'à la vue du bâtiment j'étais pas rassuré Vous savez les maisons d'hôte c'est un petit peu comme l'émission sur TF1 Bienvenue chez nous, vous connaissez ? Bienvenue chez nous, bienvenue chez nous, ouais tu parles mon vieux Bienvenue en enfer ouais C'est la maison de Satan là-dedans Tout a commencé le premier soir quand je suis entré J'ai entendu les premiers craquements Oui mon vieux Écoutez ça, écoutez ça Je vous jure, tout à l'heure j'ai entendu des bruits J'ai entendu des bruits, ça venait de là-haut Elle est là-haut ma chambre en plus C'est un truc de fou Rien que dans le réfectoire déjà, ça a l'air d'être hanté C'était une enquête pour JoladeDX Ici JoladeDX En direct De la maison d'hôte Peut-être hanté Potentiellement hanté Regardez ça, c'est un truc de fou, je suis dans les couloirs Je vous dis des fois, j'entends des trucs Mais des craquements et tout, c'est pas des conneries Ah bah bon sang, la lumière Quoi ? Eh j'étais en enquête là Putain, c'est pas vrai ça Je respecte rien Allez, je reviendrai plus tard Bonsoir à tous, ici JoladeDX Pour une enquête dans la maison d'hôte paranormale Alors pourquoi je me suis retrouvé ici ? C'est une longue histoire Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook Ils vous le diront J'ai dû fuir mon appartement parce qu'il était hanté Il se passait trop de trucs Je vous jure, en ce moment, à peu près tous les objets de chez moi Ils sont hantés Ça va de la serviette de bain jusqu'à la cage de mon hamster J'ai posté plein de vidéos sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter Preuve à l'appui Et là du coup, je suis parti en voyage spirituel Pour chasser un peu les mauvais esprits Kiki est resté à l'appartement Pour chasser les fantômes qui sont restés Et je vous jure, cette maison d'hôte, elle est hantée C'est sûr, sûr et certain, elle est hantée Alors pour cette enquête, je me suis prémuni Bah de ma caméra, que je tiens là, mais vous pouvez pas la voir Et d'un pot de Un pot de tabac Que je vais poser là Bah ouais, parce que sinon, il va m'encombrer pendant l'enquête Bon alors, pour commencer, je me suis mis dans le réfectoire Parce que les craquements, en fait On entend ça à l'étage Je vous jure, on entend des craquements à l'étage C'est un truc de malade Mais là, c'est pareil, toute façon, le réfectoire, je suis sûr qu'il est hanté On va se mettre en caméra embarquée Bien tranquillement Et on va écouter les bruits Écoutez Non alors, pas ça Ça, c'est la machine à laver Écoutez La vraie hantise, ça se passe là-haut Je vous jure, là-haut, c'est un truc de tag Et on entend tout le temps Des petits craquements et tout C'est un truc de fou On va faire le tour, bien tranquillement Bon, ok, là, il se passe rien Mais je vous jure, hier, j'ai entendu plein de craquements Demandez aux gens qui sont sur Twitter et Facebook Il faut vous le dire Bon, on va monter à l'étage Allez On est parti On monte à l'étage Putain, comment c'est clos, je vous jure Regardez ça, quoi Il dit que je dors là-haut C'est ici Ici, on entend plein de craquements Vous entendez ça ? C'est un truc de fou quand même, ce qu'on entend Alors moi, je tiens à préciser Je vais vous montrer où est ma chambre Je vais vous montrer où est ma chambre Elle est juste ici C'est la numéro 9 Écoutez Alors ça, si c'est pas paranormal d'écouter de la musique de merde comme ça Je sais pas ce qu'il vous fout de plus comme preuve C'est bizarre parce que hier, j'étais en bas Et les craquements, ils venaient d'ici Et quand on écoute bien, écoutez Écoutez bien On va peut-être pas y aller parce que c'est réserve aux services, je pense Les services, les services, ouais C'est surtout les fantômes qui s'inichent là-bas Alors là, si vous me dites que ce tableau, il est pas bloc, franchement Il a tout l'air d'être hanté Je vais retourner en bas, voir si on écoute des craquements Bonjour Je m'appelle JolatDX Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Y a-t-il quelqu'un dans cette maison d'hôtes ? S'il y a quelqu'un, faites un bruit, faites quelque chose Étrange, étrange, étrange S'il y a quelqu'un avec moi, faites un bruit, faites quelque chose Ouais, faut pas déconner, c'est de mon forfait J'en profite Je comprends pas, bizarrement, c'est sur les réseaux sociaux qu'il se passe le plus de trucs La légende de la dame blanche de la chambre d'hôtes raconte qu'elle rôderait dans les couloirs Et descendrait dans le réfectoire vers 3h moins le quart Il est 2h20 Sous-titres par Jérémy Diaz Ici JolatDX en direct de la Côte Sauvage en Charente-Maritime Je crois bien que j'ai repéré des fantômes Je suis pas sûr mais j'entends des bruits bizarres derrière Écoutez Non, je déconne, ça fait pas encore assez nul pour mener l'enquête On verra ça plus tard L'échelle a hanté Kiki ? On déménage mon Kiki On te laisse On se barre de là, l'appartement il est hanté mon vieux Je reviens, je vais chercher GusDX Essaie de chercher les mauvais esprits mon vieux en attendant Tiens, je te laisse un pot de Kiki Un pot de tabac Tu bricoleras un truc, tu mettras une antenne dessus Je demanderai à GusDX comment il fait Oh, qui c'est qui est chaud pour sortir un moyeu de bain là ? Ah bah visiblement personne Bon, c'est décidé, je suis pas rentré Mais une mini-enquête là, je te reviens